bon voir si ça marche parce que là ça va vraiment être un petit test c'est pas garanti que tout fonctionne alors je vais déjà check un petit peu sur ce côté si vous me voyez regarder là c'est normal c'est parce que j'ai le chat ici allez je vais ouvrir tout ça on va attendre un petit peu que tout le monde puisse débarquer bon alors salut à tous on va attendre un petit peu on va attendre deux trois minutes et quand même qu'on puisse se regrouper aujourd'hui ça va être craft ça je sais faire que ça il y a du monde qui arrive là c'est bon ça va bien s'amuser bon il y a pas mal de trucs à dire il y a peut-être un peu trop de trucs à dire d'ailleurs donc on va voir si on va voir si on pourra parler de tous les sujets je suis pas sûr mais bon on verra bien je n'ai pas l'habitude de faire des monologues très long déjà on va partir sur une heure comme ça on va prendre une petite heure pour discuter un petit peu des généralités du craft et ensuite on verra un petit peu on prend un petit peu du temps pour les questions des choses comme ça ça sera sympa non pas trop dur le confinement non ça va j'ai plein d'occupations à la maison donc ça va pas de problème au niveau confinement je vais peut-être avoir du mal à suivre un petit peu tous les leçons les faibles ok bref il faut juste que je parle plus fort peut-être déjà je parle pas très très fort de base donc c'est peut-être normal il va falloir peut-être ouais il va y avoir beaucoup beaucoup de questions ouais j'ai préparé quelques quelques nouveaux petits leurres c'est que des prototypes j'ai la chance de pouvoir les tester mais pas en condition de pêche mais dans un bassin pour tester les nages donc du coup on va on va en parler un petit peu de tout ça parce qu'il ya pas mal de choses à dire là dessus bon oui le live sera rediffusé et pas de souci il sera après sur la chaîne vous pouvez le voir n'importe quand après sur la chaîne alors là c'est vrai que ça va aller très très vite pour les questions je vais peut-être pas réussir à tout suivre on verra bien je prendrai quelques 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 questions de temps en temps mais voilà déjà moi je vais vous parler de ce que j'ai envie de vous parler aussi donc on va aborder plusieurs sujets on va commencer je pense le matériel de base déjà pour pouvoir se lancer pour pouvoir déjà commencer à faire un peu de craft ce qui est toujours intéressant de toute façon il faut toujours commencer par quelque chose manque de son et le son le problème c'est que là je vais pas pouvoir faire grand chose au niveau du son à part parler plus fort voilà ça va être un peu ça le problème ensuite je pense qu'on va parler du matériel un peu plus spécifique c'est à dire le matériel pour vraiment commencer à être un petit peu plus pousser dans l'homme voilà donc quand on veut avancer un petit peu plus vite dans le craft ensuite on parlera aussi de ce que moi j'utilise le plus donc c'est vraiment les logiciels et l'impression de 3d pour dessiner mes l'or donc voilà après on va on ira voir enfin voilà on va discuter un petit peu tout ça et puis je prendrai quelques questions de temps en temps alors ensuite bon on va commencer du coup donc voilà moi déjà je voulais vous remercier d'être là parce que là je vois qu'on est quand même 383 donc ça fait vraiment plaisir pour discuter de craft à ces moments là ça peut ça fait toujours du bien on a plein de trucs à faire ça va être génial alors déjà le matériel de base pour commencer bon moi ce que tout simplement le bois ça ça se travaille très bien suivant les bois il ya des bois qui sont vraiment très très durs à travailler donc c'est pas évident mais il ya du bois tendre à travailler qui marche très très bien pour faire du craft vous pouvez très bien crafter un sapin il n'y a aucun problème et c'est vrai que ça peut déjà donner une idée de ce qu'on peut faire avec du craft c'est à dire se faire un petit dessin un petit schéma et un petit peu de décalage mais ça c'est ça fait que planter ok je regarde un petit peu parce que si jamais ça bug moi je le vois pas donc on verra bien voilà le balsa c'est très bon ça peut permettre de travailler très facilement les leurres après c'est très léger donc ça flotte très bien suivant les leurres qu'on veut faire ça peut être très intéressant voilà après faut pas hésiter à commencer à tailler du bois vraiment parce que c'est c'est vraiment super de commencer là dessus et on a de très bons résultats avec du bois parce que voilà c'est déjà un matériau c'est déjà des voilà quelque chose qui est flottant et à partir de là on peut travailler plus facilement pour aller chercher vraiment le leurre comme désir rajouter du plombage si vraiment on veut les faire couler ou après moi c'est vrai que j'ai commencé par un stick bait parce que je trouvais que le stick bait était quand même assez sympa à réaliser ça reste à l'heure flottant assez facile à équilibrer et du coup c'est vrai que c'est c'est quand même assez assez sympa après pour le travailler on peut tout travailler avec n'importe quoi tout le bois c'est vrai que ça se travaille avec les outils qu'on a la maison rien que un simple couteau on peut déjà tailler quelque chose c'est déjà intéressant après bon n'hésitez pas après s'il ya des voilà à utiliser tout ce qui est machine à bois tout ça ça marche aussi mais déjà la base je pense on peut faire en bois c'est très bien pour commencer voilà ensuite bon ce qu'il faut aussi prévoir c'est de la peinture donc la peinture c'est pareil au début pourquoi se compliquer on peut très bien peindre avec ce qu'on a moi pour moi l'essentiel c'est pas la peinture le plombage les choses comme ça c'est le plombage pour l'équilibrage aussi mais le plombage on peut utiliser très bien des plombs même des olives comme dans la maison pour voilà pour faire le plombage il n'y a aucun problème ce qui est vraiment important c'est la résine qu'on va y mettre dessus pour l'étanchéifier tout ce qui est vernis c'est vraiment très important parce qu'à partir de là si vous le faites en bois le bois s'il est mal vernis ça va gonfler et le leurre il sera il va peut-être faire une sortie de sortie et après le leurre il est mort donc c'est vraiment intéressant voilà après un niveau vernis il en existe ce qu'il faut utiliser il n'y a pas de il y en a plein qui vaut mieux que l'autre pour moi j'en ai utilisé plein 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 il y en a qui sont très bien il y en a qui sont un peu plus difficile à utiliser mais qui ont des très bons rendus aussi il faut savoir qu'il y en a qui durcissent à la chaleur enfin à l'air et il y en a qui durcissent aux lumières UV donc moi ce que j'utilise maintenant c'est ceux qui durcissent aux lumières UV c'est à dire les il y en a deux il y a l'allumi UV d'allumidite et il y en a un autre que j'ai là voilà et un autre comme ça et voilà c'est du vernis UV tout simplement moi ça peut me permettre de faire des tests très très rapidement parce que le vernis UV voilà ça sèche très très vite donc du coup c'est vraiment très intéressant on peut se faire les ongles aussi avec c'est pas mal des fois ça ça peut être intéressant oui le vernis à ongles ça marche aussi il y a pas de problème sauf que voilà faut savoir faut pas trop trop en abuser mais oui ça marche il y a aucun souci les olives c'est pour l'apéro ouais on peut s'en servir aussi pour l'apéro mais c'est l'emplomb ça fait un peu mal quand ça passe alors ensuite de quoi on va parler on va parler un petit peu de tout le matériel moi c'est vrai qu'au début j'ai commencé ça sur le stick bait mais je crois que je l'ai plus le stick bait il a il a disparu quand on m'a volé mon matos mais c'était un petit stick en bois que j'avais que j'avais fait il était vraiment très intéressant ça m'avait fait vraiment délivré de le faire et ensuite c'est vrai que pour faire d'autres leurres je suis rapidement passé sur d'autres techniques donc l'autre technique c'était couler des leurres avec de la résine de la résine de couler voilà donc là il faut faire un master soit en bois soit n'importe quoi et ensuite vous vous faites un moule en silicone je dois en avoir là c'est un peu abîmé parce que c'est les anciens vous faites un moule en silicone et de ce moule en silicone ensuite on referme et on vient couler donc ça cette matière là avec de la charge lourde charge légère suivant ce qu'on veut obtenir on peut y mettre les plombs à l'intérieur on peut y mettre les armatures à l'intérieur c'est vachement intéressant après bon il y en a certains certains silicone s'abîment au bout d'un moment donc après mais on peut déjà en faire alors c'est pas compliqué de faire ces moulins silicone c'est vraiment assez simple moi ce que j'ai pris pour faire la base pour qu'ils soient vraiment bien carré bien nickel c'est des legos tout simplement j'ai fait une armature tout autour le legos le leurre à l'intérieur et j'ai coulé le silicone dedans et ça va très bien on fait l'étanchéité avec de la de la pâte à modeler et c'est parfait pour faire les leurs c'est nickel et du coup on se retrouve avec des leurs résine qui qui fonctionne très très bien après ça reste assez lourd donc c'est vrai que c'est très bien pour les leurs qui qu'ils coulent mais mais sinon ça fonctionne très très bien aussi aucun aucun problème les goliaths étaient faits comme ça et c'est vrai que c'était quand même pas mal oulala on est commis 455 ah oui mais non c'est énorme alors les goliaths non on va pas les refaire pour l'instant je suis en train de faire les goliaths ah merci de préciser ouais c'est vrai qu'on les goliaths on en fera peut-être là je suis en train de travailler sur la version le v3 du coup parce que les goliaths j'ai fait une version en bois la première après je fais une version en résine et là je suis en train de faire une version avec l'imprimante 3d non voilà ça va être un petit peu on va être ça va être pas mal ouais n'hésitez pas à liker la vidéo mettez un petit pouce ça fait plaisir avec 479 il y a ça le like n'hésitez pas allez-y et cliquez alors du coup j'en suis où on voit là ensuite on peut on peut essayer d'aborder un petit peu le côté un petit peu matériel spécifique donc plus spécifique mais bon c'est pas non plus mais comme je vous l'ai dit c'est pas indispensable on va commencer par quelque chose qui râle et l'heure beaucoup plus jolie à mon avis c'est c'est vraiment l'aérographe l'aérographe permet d'avoir l'heure et qui est quand même beaucoup mieux fini parce que le voilà c'est la peinture à moins de maîtriser très très bien la peinture il y en moi je suis un peu un chat donc donc du coup il vaut mieux que j'utilise un aérographe l'aérographe c'est vraiment très très bien et c'est pas la peine d'aller chercher un aérographe qui vaut qui vaut des je dirais d'aller une vingtaine d'euros quoi grosso modo après ça et le compresseur bien sûr faut un petit compresseur qui va avec mais vous en trouvez pour vraiment pas cher du tout et ça peut permettre de commencer à travailler les leurs sans souci alors est-ce que ça marche la miniac je t'avais pas vu désolé je lis pas tous les commentaires ça va un petit peu vite pour moi j'ai pas l'habitude je suis pas un expert voilà tout est ok bon c'est bon impeccable alors du coup ben voilà l'aérographe moi celui que j'utilise c'est celui là c'est une évolution c'est l'avantage que j'y trouve c'est les réglages c'est qu'il ya des réglages un petit peu plus précis mais c'est pas indispensable l'aérographe beaucoup plus simple fait le job et sans problème vous pouvez peindre n'importe quelle heure avec l'avantage c'est qu'on peut voilà on peut faire des finitions on peut aller chercher des définitions un peu plus sympa qu'on aurait du mal à avoir je pense au pinceau après voilà parce que je suis pas non plus un expert du pinceau et c'est vrai que c'est des leurs un petit peu un petit peu sympa voilà du coup après montre un superbe modèle à l'aérographe peint par ma fille vous voyez c'est magnifique on voit ça c'est très beau tout le monde peut s'amuser avec l'aérographe il n'y a aucun problème voilà pour l'aérographe et du coup la peinture aérographe bon mais c'est toujours pareil on conseille beaucoup de peinture spéciale pour l'aérographe c'est qu'en fait elles sont déjà diluées avec un une certaine dilution qui fait qu'elles sont utilisables directement je pense moi ce que j'utilise c'est de la créatex c'est de la peinture qui est voilà qui est quand même pas donné je trouve mais bon c'est vrai qu'elle a un très bon rendu il ya des couleurs partout il ya vraiment un nombre de coloris différents qui est assez impressionnant mais j'utilise aussi des peintures acryliques que je dis lui moi même type voilà un type des pbo comme ça là où qu'on va diluer donc je récupère des bocaux et des fm des des petits pots et je les redilu dedans voilà hop je vais essayer de lire un petit peu qu'il n'y ait pas trop de trucs qui déconnent ouais les pinceaux pas tant pour les dégradés ouais ça c'est sûr 500 personnes c'est un truc de fou c'est incroyable on n'aurait jamais cru ça mais je dis légèrement quand même s'il ya des trucs ça les logiciels 3d on y reviendra un petit peu plus tard alors du coup je continue un petit peu ensuite c'est vrai que quand on a fait les leurs bon il faut quand même mettre des attaches donc les attaches pour si on coule des leurs ou sneak si on fait du couler ou avec l'imprimante 3d là je vous sors le gros modèle mais c'est moi ce que j'utilise c'est soit des 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 petits pins comme ça voilà ces attaches l'heure vraiment qu'on rentre dans le leur c'est assez pratique parce que du coup quand ils sont quand ils sont ancrés dedans ils ont du mal à sortir surtout quand tout le leur est bien collé ou alors il faut carrément faire des armatures complètes sur sur tout le leur donc moi je parle de la corde à piano et je me fais des armatures complètes voilà avec des armatures entières et c'est vrai que c'est quand même beaucoup de techniques en fait il ya autant de techniques de craft que ce qu'il ya de crafter et donc là c'est vraiment ce que je vous montre c'est ma technique mais c'est pas une technique universelle c'est vraiment chacun fait un petit peu ce qu'il veut comme il peut aussi avec ce qu'il a mais mais voilà là c'est vraiment une technique utilisée comme ça quoi merci neia pour les deux euros ça fait plaisir décidément alors tu passeras le bonjour à toi je m'étoche et là je pense parce qu'il est il écrit pas mal sur le chat moi j'ai pas le temps d'écrire je suis un peu c'est pas mon habitude de faire des lacs donc je suis un peu un petit peu perdu encore mais bon ça ça devrait le faire on va s'en sortir voilà donc de la corde à piano ou des attaches directement c'est pas mal c'est intéressant vous savez que le principe de faire une armature traversante j'aime bien ça parce qu'au moins on est sûr que ça bougera pas quoi donc c'est vraiment c'est vraiment pas mal ensuite bon comme je vous disais toujours pareil le vernis le vernis c'est vraiment ce qui va vous faire la finition du leurre donc leur vernis leur pas vernis je vais déjà essayer de trouver leur pas vernis même à peu près pour faire voir ce que ça peut c'est un petit jerk là celui-là 5 cm non celui-là il fait 6 voilà donc vernis pas vernis et vernis mais là vous le verrez pas très très bien dans la caméra je pense non ça ne se verra pas très très bien mais c'est vrai que du coup si celui qui est pas vernis je balaise dans l'eau comme ça bon mais déjà je peux le ramener il y aura plus rien au bout l'avantage de les vernir c'est vraiment voilà de la durée avoir un vernis qui tient c'est quand même assez intéressant surtout quand tu les jettes sur les cailloux comme ça peut m'arriver très fréquemment parce que je suis un as du lancer donc du coup quand je les balance sur les cailloux c'est pas c'est pas l'idéal voilà donc moi ce que j'utilise en ce moment comme je vous l'ai dit tout à l'heure c'est celui là ou alors de l'alumili UV aussi de la marque à l'humidite donc c'est des très 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 bonne résine on se l'utilise un petit peu partout l'avantage c'est que c'est UV si il faut avoir une lampe UV c'est un petit peu ça l'inconvénient mais quand vous avez ça c'est l'heure et qui peut sécher très très rapidement une dizaine de minutes déjà si vous avez moyen vous pouvez aller l'essayer il s'abîmera pas il n'y a aucun souci voilà voilà ensuite voilà pour les agrémenter un petit peu c'est l'heure quand on les fait n'importe lesquels résine ou imprimante 3d on peut y mettre on peut y rajouter une feuille holographique dessus voilà pour ajouter un petit peu un petit peu d'effet sympa c'est toujours assez joli c'est un petit peu galère à poser il faut il faut quand même se le dire mais c'est quand même c'est quand même sympa ça peut permettre des fois d'avoir si vous voulez à l'heure vraiment très très flashy très brillant vous mettez une très légère couche de de peinture transparente dessus c'est à dire un bleu transparent vert transparent n'importe quoi et du coup ça ressort très très bien dessous c'est c'est vraiment intéressant c'est très 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 utilisé par les professionnels après voilà moi je suis pas encore très très bon là dessus donc je l'utilise rarement après c'est pas cela je suis encore beaucoup sur des tests donc quand je fais des tests je l'utilise pas ou alors pour vraiment pour me faire plaisir mais sinon pour l'instant je l'utilise pas beaucoup donc je vais lire un petit peu ce qu'il ya un petit peu ce qu'un vernis le vernis époxy c'est de l'époxy dans tous les cas le vernis époxy ou ça c'est à peu près les mêmes moi j'utilisais avant utiliser ça c'était oui c'est un peu les peaux sont un petit peu abîmés mais un peu plus de temps et ce cas c'est qu'il faut qu'un environnement un peu spécial il faut de la chaleur il faut pas qu'il fasse froid c'est très important il faut un certain taux d'humidité faut pas non plus qu'il fasse très très froid très très humide sinon il sèche pas il reste toujours collant c'est très très embêtant donc c'est pour ça que je suis passé au vernis uv au moins je suis pas mettez je trouve que ce c'est très très bien insectes flottants ouais j'en ai déjà mis fait quelques-uns pour pour m'amuser c'est assez rigolo à faire c'est un peu plus minutieux mais c'est sympa après une question j'y reviendrai après parce que je vais avoir du mal ce qui est ce que vous pouvez faire voilà c'est que si vous avez un leurre qui que vous avez fait un unique exemplaire et qui vous plaît voilà comme je vous disais tout à l'heure c'est d'utiliser après du silicone soit du silicone blanc ou du silicone rouge l'avantage du rouge c'est qu'il est plus résistant donc c'est quand même sympa vous pouvez faire plus de leurres avec derrière et que ce soit leur souple leur dur c'est vous pouvez l'utiliser sans problème donc c'est vous c'est pas mal intéressant le site d'avoir un moulin silicone si vous n'avez pas d'utilité sur les faits si vous n'avez pas de d'imprimantes 3d pour pouvoir réaliser des moules des contre moules ou même des leurs ensuite pour refaire des bavettes alors là c'est quand même assez compliqué parce que les bavettes sur les leurs du commerce on peut les refaire il faut les tailler bien comme il faut passer une c'est quoi comme une scie à métaux vous passez une scie à métaux à l'intérieur et vous refaites des bavettes avec une autre un autre morceau de plexi ou de choses comme ça mais après moi c'est vrai qu'elles sont directement intégrés maintenant au leur dur que je fabrique avec l'imprimante 3d donc c'est pour ça que j'ai plus de j'ai plus besoin de remettre des bavettes à l'intérieur quand je les fabrique donc qu'est ce qu'il y avait ah oui du coup après bon ce qu'il faut aussi pour tout ce qui est finition c'est les yeux les yeux des leurs ça fait ça fait un gros gros plus mine de rien quand on les fabrique des fois on n'a pas du tout le rendu là j'ai quand il n'y a pas le leurre à l'intérieur quand il n'y a pas le pardon l'oeil à l'intérieur ça fait un peu bizarre d'ailleurs quand on les voit c'est un peu ça fait un peu chelou quand on a le le leurre qui est juste imprimé en 3d ou même faire beau tout ça et qui n'a pas les yeux ben il manque quelque chose c'est vrai que c'est quand même important d'avoir des d'avoir les yeux ça fait quand même un gros gros plus des yeux vous pouvez très facilement les acheter en plaquettes comme ça moi maintenant c'est très régulièrement c'est ce que je fais parce que j'en ai fait des dizaines des dizaines et même des centaines d'oeil et du coup maintenant c'est vrai que je préfère les acheter sinon l'autre technique c'est là il m'en reste encore quelques heures prenez du papier photo bon il faut une imprimante mais vous voulez vous les mettez sur sur ordinateur papier photo ce papier ensuite la qualité d'impression sera très bonne vous les découpez vous les découpez tous vous les mettez sur un petit clou et vous y faites couler une goutte de résine dessus voilà ça va faire un aspect un petit peu bombé et du coup on obtient des yeux un petit peu comme ça du coup c'est pas mal et on arrive à avoir des yeux très très correct sans problème sans aller en acheter après c'est vrai que c'est des les yeux c'est quand même des des articles qui coûtent pas très cher maintenant on en trouve sur tous les sur tous les sites de qui font qui font du craft qui proposent du craft c'est pas très cher et franchement ça c'est bien 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 pratique très pratique je découpe les yeux avec quoi ben les yeux je les découpe avec je n'ai pas là mais c'est des emporte pièces c'est juste à l'emporte pièce métal je les pose sur un morceau de sur un morceau de bois j'y tape dessus avec le marteau et je les découpe tous comme ça moins comme ça ça va beaucoup plus vite ensuite ce qu'il faut quand on a fini notre leurre comme ça après je viendrai sur les imprimantes 3d les choses comme ça ce qu'il faut quand on a réussi à faire le leurre c'est l'essayer parce que bien sûr il ya l'heure par exemple sur ce petit gère c'est la version je crois que c'est la version 11 avant d'arriver au pro il ya quand même un petit peu de boulot derrière c'est pas non plus c'est pas un travailleur à ça mais c'est il ya quand même de la recherche donc du coup il faut quand même voilà pour avoir un endroit pour pouvoir les essayer voir s'ils n'agent bien s'ils n'agent pas trop de travers après il ya toujours moyen de régler un petit peu aussi au niveau des attaches si les attaches sont pas droites d'ailleurs d'un très grosse marque quasiment tous les leurs sont testés pour voir s'il y a pas de souci et sinon après voilà du moment que la nage est correcte et qu'on a soit l'impression 3d qui est faite soit le moule en résine tous les leurs seront quasiment pareil à quelque chose de près après un général quand on craft c'est rarement pour en faire une grosse production de masse quand on va la pêche on n'en veut pas on n'en veut pas 150 dès l'heure mais c'est vrai que pour pouvoir s'amuser voilà c'est toujours pas mal de pouvoir les refaire sans avoir de soucis à se dire bien c'est comment j'avais fait on sait que j'avais passé les les plombs à l'intérieur les choses comme ça donc ça c'est vraiment c'est vraiment important alors du coup ben ce qu'on va faire c'est que moi je vais vous faire voir un petit peu maintenant la technique que je moi que je préférerai le plus actuellement pour avoir essayé un petit peu tous et de faire les leurs directement sur logiciels 3d sur logiciel 3d et ensuite de les de les maîtres de les imprimés en 3d et de là après au moins j'ai l'heure qui est toujours exactement pareil et j'ai aucune surprise 50 l'heure c'est le minimum au bord de l'eau oui je serais mathieu je me doute que toi c'est le minimum que tu prends au bord de l'eau je lis un petit peu c'est un petit peu de voir les commentaires salut quentin j'ai pas vu passer tout le monde je pense contre faire des goliath mais allez goliath je vais je lâche plus comme je disais tout à l'heure je suis en version version 3 du goliath donc on les faire avec des des courbes de plus sympa on va essayer une version articulée du fat boy ça va être assez coton mais pourquoi pas le moment qu'après on les on les dessine quand on les dessine vraiment sur logiciel après l'avantage c'est qu'on peut tout modifier n'importe quand oui on livre encore pendant le confinement par contre c'est long à arriver ça met à peu près une bonne dizaine de jours voire 12 jours mais ça arrive quand même il n'y a pas de souci merci merci pour pour ta fiche merci beaucoup pour les deux euros fait super plaisir merci à toi bientôt la vente des l'ordures belle et l'ordure pas pour l'instant là je suis un bon il faut que le produit soit vraiment fini pour qu'on puisse le rendre parce que sinon sinon ça marche pas quoi il faut que j'ai pu il faut que je puisse les tester et en fait les petits leurres comme ça c'était ils étaient faits pour la truite donc je devais les tester pour la truite je devais voilà ça attendra peut-être un petit moment on verra plus tard on verra ça alors ben du coup on va passer sur la alors les ah oui les moulages de tête plombée donc c'est exactement pareil pour que pour moi je les fais pas les têtes plombées c'est vrai qu'on a des têtes plombées c'est pour l'instant j'ai pas je me suis pas attelé du tout à les faire c'est vrai que nous on pêche beaucoup à les têtes plombées de chez plp donc du coup pour l'instant je fais pas de têtes plombées mais les têtes plombées s'il faut les faire avec du silicone rouge comme ça voilà c'est du silicone qui est voilà pour le pour le plomb ça résiste à la chaleur il n'y a aucun problème donc vous pouvez faire un master en bois et ensuite couler faire un moule avec ce silicone rouge sans problème un cas un gros fat boy et gros fat boy c'est pas évident à faire parce que du coup pour les moules et tout c'est un peu c'est un peu plus galère à faire mais on devrait y arriver devrait y arriver devrait réussir à faire un truc un peu sympa je pense en version un peu plus gros que 17 cm ça serait intéressant alors des chaînes youtube sur le craft le truc c'est que j'en regarde tellement des chaînes youtube sur le craft qui est un marine date j'aime beaucoup mais c'est après pour les faut comprendre un petit peu l'anglais mais c'est très très intéressant c'est de ce que je regarde le plus actuellement je crois il a des très très bon concept il a fait un truc là que je voulais faire que j'ai pas réussi à faire l'an dernier parce que le leur a pas marché mais les imprimantes 3d maintenant parce que c'est vraiment un truc qui me plaît beaucoup donc déjà avant l'imprimante 3d il faut je pense même avant d'acheter une imprimante 3d ou à moins que vous trouviez des des modèles à imprimer il y en a plein vous allez rien que sur les sites comme singivers il y en a plein il faut déjà prendre un logiciel pour pouvoir les dessiner il en existe énormément de logiciels moi celui que j'utilise c'est fusion 360 donc voilà j'utilise fusion parce que c'est un logiciel qui est pour nous quand on le fait comme ça c'est si c'est pour du loisir vous avez le logiciel gratuitement c'est un logiciel qui est très vite pris en main et qui qui est relativement simple d'accès et avec énormément de tutos sur internet et qui sont vraiment très très intéressants donc fusion 360 c'est vraiment un super logiciel pour avoir testé d'autres tester blender avoir testé rhino avoir testé d'autres moi blender j'étais un petit peu moins fan parce que j'avais beaucoup de collisions sur les ce que je transformais en 3d au bout d'un moment c'était un peu pénible ce que je n'ai pas du tout avec avec fusion donc c'est pour ça que maintenant j'utilise quasiment enfin j'utilise uniquement fusion et le logiciel est super intéressant il ya énormément de choses à faire ensuite qu'est ce qu'on va dire donc le logiciel voilà fusion l'imprimante 3d dont vous l'imprimante 3d il y en existe plusieurs sortes il ya des imprimantes 3d dépôt de filaments donc c'est une imprimante 3d qui va vous faire c'est juste une bobine de fils qui font et qui vous déposent de la matière et à force de déposer la matière ça vous fait ça vous fait alors ce que vous voulez n'importe quoi ça peut imprimer énormément de choses c'est intéressant pour les leurs pas pour tous pour certains leurs c'est vrai qu'on a un petit peu du mal je vais vous expliquer pourquoi c'est au niveau moi des bavettes par exemple si vous voulez faire leur dur si vous voulez faire des leurres souples il n'y a aucun problème vous pouvez faire un master en leurres souples avec une imprimante à dépôt de filaments le rendu sera très très bon suivant les imprimantes mais si vous voulez faire du leurre dur c'est vrai que je parle beaucoup là j'avais du filament blanc donc la bavette elle sort blanche elle sort là c'est un petit crank la bavette sort pas du tout transparente ça j'aime pas grand chose vous pouvez pêcher avec il ya aucun souci donc du coup après je suis passé sur du sur du fil pour l'imprimante 3d qui est transparent et 10 transparent sauf qu'il n'est pas très transparent au final on voit légèrement il est légèrement plus moins blanc que l'autre forcément c'est transparent mais la bavette reste quand même assez apparente donc c'est le seul le seul petit inconvénient pour moi après parce que je cherche des bavettes transparentes mais sinon sinon voilà après on peut tout quand même faire des leurres qui font qu'ils ont très bien qui ont une très bonne nage et voyez celui là par exemple a été fait avec une bavette blanche en même temps je l'ai testé je sais qui nage il prendrait du poisson aussi sans souci quoi donc du coup là là c'est avec une la version filament transparent on n'est pas sûr du transparent mais c'est c'est très très acceptable il ya aucun aucun souci à ce niveau là donc ça c'est pour les imprimantes à dépôt de filaments donc moi celle que je possède bon c'est maintenant ça fait partie des dinosaures de l'imprimante 3d parce que ça avance très très vite c'est une anette à 8 voilà ça c'est l'imprimante que j'ai moi à la maison c'est voilà pour pour certains c'est ils la connaissent même pas tellement elle est vieille mais mais sinon c'est ce modèle qui marche très bien on peut la customiser c'est un modèle qui vaut pas cher à titre indicatif on demande souvent on dit très très régulièrement mais une imprimante 3d c'est très très cher une anette à 8 je l'ai payé il ya trois ans maintenant je l'ai payé 130 euros donc c'est pas non plus ça reste un budget j'en suis très conscient mais mais on peut quand même il ya toujours moyen je pense de pouvoir s'offrir une imprimante 3d voilà parce que c'est pas non plus un budget budget énorme énorme on n'est pas sur des budgets des mille et des mille et des cents à peindre la bavette oui on pourrait peindre la bavette aussi il n'y a aucun problème peindre la bavette c'est l'intégrer directement alors vous saurez que j'aime bien avoir des bavettes sans problème faire des faire du peindre les bavettes il n'y a aucun problème ce qui est intéressant c'est pour les j'ai fait un gros jerk pour le brochet là celui là est fait avec la dépôt de filaments il n'y a aucun problème il va être peint il n'y a pas de souci de transparence parce qu'il n'y a rien du tout sur les sur les il n'y a pas de bavette à avoir transparent c'est leur à dépôt de filaments qui fonctionnera très bien si vous faites des jerks des stick bait des choses de ce type là des des poteurs des trucs comme ça il n'y a aucun problème vous pouvez faire avec du dépôt de filaments tous les leurs que vous voulez il n'y a aucun souci ensuite après alors je vois un truc comment tu fixer les attaches alors pour les attaches ce qu'il ya c'est que bon là vous le verrez pas très bien parce que c'est assez foncé mais j'ai dessiné j'ai redessiné toutes les attaches que j'ai comme ça sur le logiciel de fusion 360 et du coup je les je les intègre directement je fais directement les trous dans le long au moins comme ça quand je le prends on sait pas celui là ça c'est le modèle big mama mais je le mets à l'intérieur il vient se coincer directement dedans il vient se coincer le lent ensuite pour les et aussi ce qu'on n'a pas dit c'est que pour les équilibrer vous voyez il faut faire tous les emplacements il faut des débit en général c'est le c'est le mieux on y colle à des billes à l'intérieur et ça va très très bien ceux qui cherchent des billes comme ça d'ailleurs ça c'est pour nous pour ceux qui cherchent des billes comme ça c'est des billes de roulement à billes tout simplement vous voulez vous les trouvez par vendu par ça au moins quand vous en avez ça déjà vous pouvez général faire quelques leurs avec il n'y a pas de soucis et je collais l'or avec quoi mais du coup je collais l'or à la résine exactement pareil je collais l'or à la résine au moins je sais que c'est bien collé il n'y a pas de souci il y a une bonne étanchéité je suis pas je suis pas embêté là dessus ouais alors oui donc là on va rester sur l'imprimante à filaments donc on va passer la version leur dur on va rester un petit peu plus sur les leurs souples donc pour les leurs souples et les imprimantes des pots de filaments le souci c'est qu'il faudrait il faudrait déjà mieux utiliser de l'abs dans tous les cas le pla fond très très rapidement c'est sur une base d'amidone de maïs quand on arrive à 170 degrés déjà il commence à être à être un peu limite à se déformer et on chauffe très souvent le plastique liquide pour couler à l'intérieur on monte à 180 degrés à peu près quoi suivant les plastiques donc du coup le moule il peut faire des leurs mais il se déforme très rapidement surtout si c'est des leurs volumineux où il ya beaucoup de matière à l'intérieur alors là le moule se déforme en deux deux sans problème ensuite il faudrait utiliser de l'abs l'abs se déforme moins vite mais à la longue il se déforme quand même donc c'est c'est pas à génial génial mais bon ça peut toujours dépanner parce que je conseille de faire quand on a une imprimante 3d qu'on veut faire des leurs souples c'est de réaliser des contre moules dont vous réalisez des contre moules et à l'intérieur vous venez y couler du silicone rouge et vous faites vos deux faces comme ça et au moins vous êtes vraiment tranquille vous êtes là vous avez un mal des leurs ainsi des moules en silicone qui résistent à la chaleur et en plus votre contre moule vous l'avez fait qu'une fois et là au moins c'est c'est top vous pouvez le garder vous pouvez faire vous pouvez faire 50 200 moules là dedans il n'y a aucun problème et ça bougera ça bougera jamais vous avez votre votre master il est là et au moins c'est fini alors quand je fais des leurs durs pour fixer les attaches sur des leurs en bois alors sur des leurs en bois c'est un peu plus compliqué en général moi je faisais des dd ce que j'avais là je prenais de la corde à piano je faisais des torsades sur la corde à piano et ensuite je les mettais dans le leur et vers avec de la de l'époxy à l'intérieur comme ça au moins ça tenait bien avec l'époxy c'était c'était bien j'ai fait pas mal de brochet avec j'ai pas eu trop de j'ai pas eu trop de soucis je vais crafter là ce soir là non là je vais pas pouvoir crafter j'ai de tout partout j'ai l'ordinateur et le truc ça va être un peu compliqué mais au mieux en live ce serait intéressant qu'on puisse faire leur le leur des abonnés à live ça serait intéressant sur sur quelques live différents sur quelques live sur allez je dirais cinq live à peu près qu'on puisse identifier si on fait leur souple leur dur qu'est ce qu'on y fait comment on le fait et à mesure moi avec tout ce que je récupère comme données de ce que vous me dites les commentaires à la fin on en sortira l'heure ça peut être ça peut être assez intéressant je pense que ça peut être assez rigolo de faire l'heure tout ensemble ça peut être marrant déjà il faut voir si les lives fonctionnent bien ça c'est pas gagné alors qu'est ce qui m'a donné envie de faire mes leurs moi même alors ça c'est c'est vrai que c'est une bonne question c'est juste parce que j'aime bricoler j'aime bricoler tout ce que tout ce que je peux je bricole quand je pêchais la carpe je faisais les bouillettes quand j'ai un truc qui marche pas à la maison j'essaye de le réparer tout simplement après c'est j'adore bricoler mais n'importe quoi ça peut être c'est du tout au tout donc c'est pour ça que je me suis mis à faire les leurs parce que voilà à pêcher autant me faire ses leurs j'ai une très très bonne satisfaction d'attraper un poisson avec un leurre qu'on a fabriqué c'est vraiment un truc un truc super sympa vraiment super sympa alors ah oui dans les leurs retrouvables sur internet vous allez sur thingiverse donc c'est un site un site de partage de données 3d et vous trouvez vous tapez leurs ou lures ou ce que ce qui vous plaît vous pouvez même taper tout ce que vous voulez vous allez avoir des réponses et vous allez avoir déjà des gens qui ont partagé leurs leurs fichiers et c'est pour ça que ça peut être intéressant de faire qu'on fasse un leurre à tous ensemble et qu'on puisse partager les fichiers le fichier à la fin ça peut être assez sympa donc thingiverse si vous voulez télécharger des des modèles de leurre gratuitement oui c'est du partage il n'y a aucun souci même si vous faites un leurre vous pouvez le partager sur thingiverse ça peut le ça peut le faire alors là ouais moi les leurs sont les mêmes les leurs durs avant de les distribuer fait de les mettre en distribution que ce soit sur thingiverse ou autre j'attendrais qu'ils soient vraiment vraiment terminé parce que là pour l'instant c'est moi qui les ai essayé je suis quasiment le seul à les avoir essayé tant je les ai essayé aussi mais voilà il faut qu'on puisse diffuser un petit peu partout et qu'on qu'on voit un petit peu les retours qu'on peut avoir dessus parce que on peut pas balancer des fichiers comme ça si ça si c'est des leurs qui n'achent pas ça sert strictement à rien à le site le nom du site ça a coupé donc singivers vous allez voir c'est un site avec un gros t en bleu ça ça et c'est très très bien il ya de tout vous pouvez faire n'importe quoi ensuite ce qu'on va faire c'est que ah oui un truc je voulais vous parler aussi sur les sur les moulins 3d qu'on peut faire c'est que quand on a fait c'est par exemple son leur dur on peut très facilement avec le logiciel faire des des pochoirs vous pouvez faire des pochoirs voyez là je me suis fait un petit pochoir petit pochoir comme ça tout simplement pris entre deux pinces et c'est vachement intéressant parce qu'on peut on a déjà le modèle qui est dessiné en 3d donc on peut se faire le pochoir très rapidement et on intègre son leurre à l'intérieur on vient peindre tout simplement par dessus et c'est vraiment génial de se faire des pochoirs parce qu'on peut se faire n'importe quoi on peut vraiment se faire n'importe quoi par exemple les petits pour faire toujours la même qualité sur le sur le leurre le mieux c'est toujours de faire des pochoirs et les pochoirs en 3d l'avantage c'est qu'ils ne bougent pas vous pouvez faire des millions de leurres avec ça bougera jamais il faut nettoyer un peu des fois parce qu'il ya un petit amas de peinture et qui se met mais c'est la seule la seule chose qui a du coup on peut se faire des l'heure un peu de toutes les catégories tous les pochoirs qu'on veut c'est assez rigolo quoi ça c'était les moules les moules à teigne c'est rigolo cela tellement petite à l'intérieur que le refroidit de suite du coup ça me déforme pas le leurre alors qu'il en paie là ce qui normalement devrait fondre par contre quand on passe sur des modèles comme ça donc là c'était des tests de fat boy cela par contre sont sont commence à être déformé j'ai fait quelques essais il commence à être déformé donc là il vaut mieux faire un moule en silicone ou alors après carrément passer sur quelqu'un qui fasse des des moules en aluminium voilà comme on peut avoir sur les fat boy maintenant les fat boy sont faits sur des moules en aluminium comme ça au moins on sait que ça ne bougera plus jamais l'imprimante 3d ouais je peux le redire c'est une anette à 8 donc celle là c'est pour la dépôt de filaments parce qu'il se trouve que maintenant j'ai une deuxième imprimante 3d parce que au bout d'un moment je voulais réellement faire des leurres avec une finition encore plus importante c'est vrai que sur les petits jerks là du coup j'arrive à avoir vraiment les les petits traits bien finis et tout ce que je n'arrivais pas à voir avec la dépôt de filaments et du coup je suis passé sur un modèle qui imprime directement de la résine donc du coup la résine je le modèle résine c'est là et les goûts 3 3d mars voilà et c'est une imprimante 3d résine donc on est sur un budget un petit peu plus haut on peut faire des dimensions beaucoup moins importantes mais par contre la qualité de finition est beaucoup 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 plus beaucoup plus précise on arrive sur du 25 microns je crois au maximum donc on est vraiment sur quelque chose de très très précis ce qu'on peut dire très difficilement à voir sur de l'impression 3d sur des modèles très petit je précise parce que sur un modèle assez volumineux l'imprimante à dépôt de filaments fera des leurres très très bien il n'y a aucun problème si vous voulez faire un stick bait en 10 cm vous aurez une très très bonne résolution il n'y a aucun souci et en solidité je préfère à la solidité de la résine elle est beaucoup plus beaucoup plus dure elle résiste mieux et l'avantage voilà maintenant c'est que j'ai des bavettes transparentes et ça c'est temps ça moi ça me fait plaisir rien que ça d'avoir les bavettes transparentes j'étais content un autre point positif sur la et les goût 3 et les goût mars sur la et les goût mars on peut faire aussi des moules et l'avantage c'est que cette résine résiste à la température ne se déformera pas du tout du tout du tout donc là il ya jamais coulé plein j'ai fait plein d'essais là dedans j'ai eu aucun souci de déformation donc vraiment un super truc j'étais vraiment vraiment content donc là les goût mars pour l'instant c'est un modèle assez accessible ça reste un peu plus cher qu'une dépôt de filaments mais même au niveau de la matière parce qu'on y met de la résine liquide à l'intérieur et qui coûte un petit peu plus cher mais par contre le rendu est beaucoup plus beaucoup plus important après pour commencer une imprimante à dépôt de filament suffit largement 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 c'est quoi imprimante 3d et les goût mars je vais essayer de voter mais l'imprimante c'est ça normalement oui la résine résiste beaucoup mieux à la chaleur bien bien mieux à la chaleur c'est hallucinant d'ailleurs j'étais même moi j'ai été assez surpris pour faire des tests c'est vrai que j'aime bien prendre justement des mais petits trucs comme ça et les intégrer les faire chauffer rouge et essayer de les coller sur la résine là ça n'a pas bougé du tout les barrettes sont intégrées directement au leur alors je vais je vais essayer de trouver le je dois avoir des petits leurres comme ça voilà mais je sais pas si vous allez vous voir grand chose parce que du coup ça ça a été fait à l'imprimante résine donc hop je vais voir si on le voit bien je sais pas trop de définition voilà et du coup la bavette est intégrée directement au leur et donc ça je les dessiné en 3d sur le logiciel de surfusion donc l'intérieur il ya les trous pour les billes pour pouvoir l'équilibrer dont la voulée j'avais un critère un peu spécial mais qui m'allait très bien c'est ce que je recherchais donc voilà donc là c'est une demi coque de de ces petits de ces petits jerks mais qui est relativement relativement fin assez plat ensuite de ce jerks la bavette n'est pas transparente à ce niveau là de l'impression il faut que j c'est quand je vais le revenir une fois à l'avoir peint c'est quand je vais le revenir que la bavette va redevenir complètement transparente du moment que je vais le revenir ensuite on arrive à une bavette totalement transparente la demi coque je les colle je les colle alors j'avais deux techniques soit je les collais à la super glu ça marche très très bien et sinon sinon après la résine ça marche bien aussi tu fais pas des suspending alors suspending là je suis en test je fais beaucoup de tests de partout après je ne sors pas beaucoup mais je fais beaucoup de tests de tests sur modèles un petit peu plus gros voilà donc là c'est un modèle là celui là on est sur du 9 cm donc un peu plus volumineux je vous l'accorde une fois une fois peint ça fait à peu près ça là celui là c'est le premier c'est le test donc c'est pour ça qu'il est peint relativement vite mais c'est voilà il est assez dodu du coup c'est sympa voilà au moins je garde une bonne je garde un bon volume d'air à l'intérieur et pour qu'il devienne suspending moi pour rajouter les billes et tout c'est beaucoup c'est beaucoup plus facile que si je le fais tout trop fin il n'y a pas assez d'air à l'intérieur et du coup il coule rapidement voilà c'est tout mais sinon voilà celui là c'est le le prochain à tester je voulais le tester dans pas longtemps mais je crois qu'on va attendre un petit peu chacun pour tester nos heures à caler finesse finesse on verra ce sont moi c'est un peu aussi par par envie elle le craft il faut que ça reste voilà c'est un plaisir c'est une c'est vraiment une idée une idée de départ de d'un coup je vois un truc où je vois une émission je regarde quelque chose ou même des fois j'aurai des trucs dans la nature je verrai bien un leurre qui est qui exactement ce tenage ou exactement ce format où j'aimerais pêcher ça mais de telle manière et c'est comme ça que je pars je pars à créer le leurre alors soit je pars directement sur le logiciel et je modélise mon leurre directement soit si j'ai rien je prends un papier je fais je fais un croquis de sur le sur papier et ensuite de ce croquis je veux soit je l'intègre à fusion parce qu'on peut intégrer directement à fusion si vous voyez la vidéo donc ça peut le faire aussi ça marche très bien mais sinon le mieux c'est voilà c'est une propre idée on se fait son idée on fait son truc et ensuite on le dessine on le dessine en 3d c'est l'avantagé d'imprimer en 3d c'est que si le leurre ne marche pas comme je vous ai dit le petit gère qui est la version 11 si le si un truc qui marche pas on peut directement modifier sur le logiciel et ça quand on le fait en bois c'est un peu plus un peu plus compliqué c'est plus compliqué de de redesigner de refaire des trucs après leur comme ça à l'imprimante 3d à dépôt de filaments ça met un petit quart d'heure on va dire un gros quart d'heure à s'imprimer donc du coup si le leurre marche pas c'est pas grave c'est ça vous a pris ça vous a pris même pas un mètre ou deux mètres de deux filaments vous pouvez y aller quoi vous voulez tant pis celui là vous le mettez de côté vous refairez une autre chose derrière mais au moins vous pouvez aller le modifier le réimprimer un petit gère comme ça vous pouvez faire cinq six versions dans la journée si bon après il faut aussi atteler parce qu'après il faut quand même les coller les peindre faire les armatures et tout mais vous pouvez vous pouvez le faire sans souci oui alors petit matériel peinture attache fait tout mon petit matériel viennent de plein de sites différents donc là je peux même pas vous dire il ya des même des des petits plus fait des petites attaches de l'heure que je n'ai même pas réussi à trouver en france quoi c'est un truc de dingue je sais même pas comment c'est possible j'étais obligé de les faire venir des états-unis tellement je trouvais pas cette taille pour mes petites gères oui on va faire un point on commande un petit peu partout c'est vrai que vous avez mais déjà en france vous avez de très bons revendeurs et aucun souci vous avez aucun souci avec il ya il ya vraiment beaucoup beaucoup de choix déjà rien qu'en france au niveau niveau tout pour le craft vous avez trouvé je n'ai pas conseillé plus que d'autres mais alors je leur redis le logiciel c'est fusion 360 pour ceux qui n'étaient pas là un fat boy rose ouais faut essayer au cul pour s'occuper des enfants ouais je sais ça va c'est ma femme qui s'en occupe c'est c'est vrai que ça prend du temps ces moments de confinement donc il est un peu plus compliqué à mettre en place mais après c'est c'est des affinités aussi par rapport aux logiciels vous allez peut-être prendre un logiciel qui va vous vous plaire plus qu'un autre vous allez en prendre un qui va vous allez l'essayer ça va pas vous ça va pas vous convenir la mise en page les choses comme ça après il faut choisir son logiciel dans tous les cas tous les logiciels il ya énormément de tutos sur internet pour pouvoir les découvrir il n'y a aucun souci alors les petites écailles et ben je vais fait celle qui assure sur celui là par exemple je les fais les unes après les autres après c'est là c'est une technique sur le sur le logiciel il ya moyen de démultiplier les choses et tout c'est il faut après c'est là c'est vraiment une partie logiciel mais c'est très difficile de vous expliquer sans vous faire voir il faudrait vraiment faire qu'on se mette sur le logiciel et que je vous fasse voir ce que je connais parce que je dois connaître à peu près peut-être un dixième du logiciel tellement c'est c'est des logiciels qui sont très très performant et très très complet c'est de prendre des trucs un peu je piochais je suis désolé je peux pas répondre à tout le monde je suis désolé mais j'essaye de piocher un petit peu de temps en temps non je suis plus dans l'aménagement non plus maintenant ben tu comptes vivre tes lords ben je pour l'instant on essaye de faire quelques fois de bois voilà mais après à voir si on arrive à faire une gamme complète pourquoi pas pourquoi pas ouais nouvelle version du goliath j'essaye d'y travailler mais ça c'est plus long parce que j'ai l'idée mais faut que ça mûrisse encore un petit peu la sortie de l'heure du rabrocher mais ouais c'est pareil il faut avoir le temps de les dessiner il faut avoir le temps de les essayer c'est beaucoup beaucoup de tests mais n'hésitez pas vous allez faire directement chez vous si vous avez des idées faites faites ça chez vous en ce moment en plus on a le temps pour une partie des gens n'est pas tout le monde il y en a qui n'ont pas le temps mais c'est vrai que pour ceux qui ont le temps n'hésitez pas à vous mettre au craft c'est vraiment très intéressant et vous allez avoir une grande grande satisfaction de trapper des poissons avec vos leurres je peux vous le garantir après si ça ensuite ben voilà niveau leurres après on peut avoir les leurres souples c'est toujours pareil il y a plein de en fait on est limité que par les idées qu'on a on va modifier la bavette on va modifier peut-être la densité c'est à dire l'épaisseur du plastique si c'est un leurre dur on va modifier plein de trucs on arrivera toujours à à s'arranger quand on fait leurre dur ou quand on fait leurre souple du coup c'est là où c'est intéressant de fabriquer ces leurres c'est qu'on peut après c'est de la recherche mais la recherche c'est vachement intéressant aussi alors sur un taylor dure triple ou à me semble simple alors ben c'est vrai que je suis ça dépend après comment on pêche mais c'est vrai que sur des sur les petites gr4 8 c'est j'ai eu du mal à mettre deux triples c'est certain après j'aime bien avoir un triple d'un triple dessous et un simple à l'arrière après je l'ai essayé avec deux simples ils n'achent pas pareil je peux pas dire qu'ils n'achent pareil c'est pas vrai il faudrait modifier un petit peu la densité à l'intérieur pour qu'il ait une autre nage mais sinon après c'est vrai que sur des leurres après pour les brochet tout ça je suis pas encore un fan du leurre du de la meçon de simple avoir peut-être ça va changer mais on verra bien peut-être c'est quand vous venez pêcher à la réunion mais on aimerait bien venir pêcher à la réunion mais à ce moment avec le nombre d'avions qui volent on va pas arriver vite des leurres des sites intérêts dédiés aux craft pour les fournitures ah oui oui il y en a plein il y en a pas mal rien qu'en france je vous les dirai pas parce que je vais en oublier et du coup je serais triste de les oublier parce que ils font tous du très bon travail mais là déjà oui si vous tapez fabrication leur ou même vous tapez juste ce que vous cherchez quoi silicone à leur dur ou silicone à leur soupe ou silicone de silicone de coulée plan vous allez tomber directement sur des sur des sur des revendeurs il n'y a aucun problème faire des leurres métalliques alors ouais leur métallique c'est ça peut être intéressant à réaliser ça va être ouais ça va vraiment être cool ouais c'est sûr après ça reste voilà une autre une autre recherche une autre trouver d'autres choses c'est il faut vraiment s'y mettre à fond après le truc qu'il ya c'est ça c'est que quand on s'y met il faut vraiment si on prend on peut le faire à temps perdu on s'en fout moi c'est vrai quand je l'ai fait les leurres j'aime bien m'y mettre à fond je peux passer que un mois deux mois entiers sur un seul là ce cas c'est que tous les leurres que j'ai dessiné actuellement j'ai fait un cranc qui est assez assez sympa puisque j'ai pu le faire en plusieurs tailles j'en ai fait j'ai fait son le petit le le plus gros et après il ya son grand frère aussi chacun ont des détails à l'intérieur de billes adaptées en fonction des jeux je peux les essayer mais voilà après maintenant il faut savoir si les poissons si les poissons même veulent ce qui est autre chose des fois ça bug merde des kits pour commencer je crois pas je crois pas qu'il existe il doit ça doit exister moi j'ai pas j'ai pas essayé mais j'ai pas pris de kit pour commencer mais si si ça doit exister je pense alors comment la corde à piano alors un truc qu'il ya sur la corde à piano si vous voulez les faire sur des leurres en bois c'est tout à fait faisable je vais prendre un gros leurre comme ça ce sera assez explicite si vous avez celui-là il est fermé c'est mieux sur votre leurre sur le dessus ou le dessous suivant comment vous voulez faire votre armature moi je préfère au dessous c'est toujours mieux parce que il ya la tâche du dessous c'est de faire une entaille avec une quelque chose d'assez fait alors suivant la taille du leurre ça peut être un peu un peu problématique mais style une lame de scie à métaux par exemple vous vous l'entaillez sur jusqu'à la moitié jusqu'à arriver à ce niveau avec la corde à piano vous l'intégrez dedans et vous couler de la résine à l'intérieur de la résine ou alors une pâte à bois si vous avez de la pâte à bois à l'intérieur de la rainure et qui reste tout simplement et ça vous fera votre armature complète une armature traversante sur leur sur leur volumineux ou pas mais ça vous fait une armature traversante sur leur en bois surtout alors l'imprimante 3d ben je leur dis j'ai une anette a8 pour la dépôt de filaments et une élégoumars pour la avec une bus de quelle taille alors la buse sur l'imprimante 3d c'est une 0 4 je crois et j'imprime en 0 1 Encore un piano mais ça n'est pas le leurre que je fais la taille de la corde à piano c'est toujours pareil ça n'est pas là la taille la taille du leurre de la corde à piano pour un leurre comme ça ça serait de la millimètre à peu près un millimètre 1,2 millimètre pour des petits comme ça on est sur du 0,7 à peu près voilà ça n'est pas il faudra s'adapter au Faut vraiment s'adapter au au leurre lesquelles on travaille pour ça qu'après c'est difficile des voies d'avoir d'avoir 50 mille taille de de matière autant pour les pour les couleurs de peinture et tout ça moi j'en ai un petit échantillon mais sur la gamme créatex ou pbo des trucs comme ça il en existe des quantités incroyable donc après faut commencer petit ça sert à rien au début on prend ça sert à rien de partir sur un truc énorme il faut prendre quelques trucs on se familiarise un peu avec les produits on essaye on teste et après si vraiment ça plaît et qu'on veut progresser un petit peu plus ou avoir des juste des nouvelles couleurs on change un petit peu et puis voilà quoi on augmente un petit peu les coloris les tailles les choses comme ça les spinners pour l'instant non spinners j'en ferai pas pour le moment mais bon après bien il ya peut-être un jour oui le live sortira en entier sur youtube du moment que la vidéo sera finie il sera il sera sur la chaîne directement alors achète tu les billes pour tes leurres ben alors c'est bien il y en a plusieurs je sais que les toutes petites comme ça là je les avais acheté chez décathlon c'était des billes c'était le modèle c'est ça c'est des billes pour les pistolets ou les carabines là qui utilisent des billes donc c'est du 4,5 mm et ça pour les petit leurre ça marche très très bien sinon après c'est des billes de roulement à billes alors je me rappelle plus du tout le site que j'avais pu où je les avais acheté mais c'est des billes pour roulement à billes et ça se vend par ça en général Je pense qu'il ya plein de sites qui amènent Non j'ai pas une attestation pour aller pêcher malheureusement pourtant ça m'arrive très souvent parce qu'il ya beaucoup de couleurs que j'ai pas malheureusement du coup je me suis toujours en train de bidouiller les les produits créatex entre eux pour essayer de faire de nouveaux coloris c'est pas mal le plus petit leurre que j'ai fait Déjà leur souple c'était la teigne j'avais pas fait plus petit je crois et à leur dur bien fini je crois que c'est ce petit cramp là qui fait il fait il fait ça exactement je crois qu'il fait 38 ou un truc comme ça ouais il fait un peu moins de 40 millimètres il fait 4 centimètres ouais c'est vraiment là déjà pour moi c'est petit et déjà j'ai pas l'habitude de de pêcher petit donc mais c'est vrai que j'aime bien les petits cranks pour les perches là quand elles sont un peu proches des bordures j'aime bien ça ouais ça me plaît donc c'est pour ça que je me suis fait un petit cramp c'est le gros avantage du cramp que vous fabriquez le leurre avec avec lequel vous pêchez donc ça c'est vraiment génial que vous avez envie de faire un leurre qui fasse 25 cm qui en fasse 35 vous pouvez le faire vous voulez faire leurre qui fait un centimètre et demi parce que vous pêchez vous pêchez petit vous pouvez le faire aussi vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez ouais salut nico toi aussi tu peux venir pêcher à mon jardin tu vas être bien reçu en ce moment je vais te dénoncer si tu viens pêcher dans mon jardin alors le dernier pour que la bavette devienne claire c'est juste là c'est le la technologie du de l'imprimante 3d en fait qui fait que j'arrive à avoir une une version transparente réellement transparente après il existe très certainement sur une dépôt de filaments des matériaux qui font qui qui sont beaucoup plus performant que ce que moi j'ai là et qui peuvent faire des bavettes transparentes c'est fort possible des cannes road building j'avais fait une canne j'en ai fait une vidéo est dispo sur la chaîne d'ailleurs j'avais fait une canne road building un partenariat un partenariat des road house d'ailleurs combien ça coûte un leurre maison tout dépend de leur une question comme ça c'est un peu ça peut être tout ou rien c'est à dire que un petit leurre comme ça ça peut en matière ça coûte pas grand chose parce qu'il n'y a pas beaucoup de matière un leurre comme ça va coûter déjà un petit peu plus cher parce qu'il y a le leurre fait de la matière du leurre plus les billes à l'intérieur plus tout ça là j'ai aucune idée réellement actuellement leurre comme ça j'ai aucune idée de ce qui ce que lui peut coûter comme ça de base faudrait que je pourrais le chiffrer mais là je sais pas du tout ça coûte surtout du temps c'est sûr ça coûte surtout du temps c'est en fait énormément de recherches c'est tout après du moment qu'on a qu'on a trouvé l'idée après on y va c'est parti bon j'essaie de lire un petit peu excusez moi je prends un petit peu de temps parce que il y en a il y en a plein du coup c'est chaud quoi diamètre la bus de l'aéro c'est du 0 0 0 4 je crois dans le style c'est du 0 4 en tous les cas c'est du 0 4 et 4 dents parce qu'en fait j'étais sur du 0 2 mais sur certaines peintures suivant comment elles ont été stockés il ya des petites les petits morceaux à l'intérieur et qui ont énormément de mal à passer dans la buse en 0 2 alors du coup je suis parti en 0 4 par contre je règle l'aérographe assez fin au moins comme ça j'ai une bonne finition voilà non j'utilise pas de leur carrossier le jeu je vais le ressortir pour ceux qui l'ont pas vu il posait quelque part mais je sais pas où la résine que j'utilise c'est celle là actuellement c'est celle là j'ai utilisé aussi la lumini uv qui fonctionnait exactement comme celle là c'était pour moi il n'y a pas de il n'y a pas de différence j'ai utilisé que ces deux en aluminium des questions des fois un peu chelou c'est énorme c'est une imprimante résine ou filament finalement pour commencer je préfère largement conseiller l'imprimante filament après c'est ma vie perso mais je préfère conseiller l'imprimante filament parce que déjà c'est le volume est plus grand une imprimante là les goumars le problème c'est que elle est la dimension du plateau est assez assez limitée je crois qu'à la longueur ça fait 15 cm maximum et du coup c'est très dur de faire des leurres comme ça c'est très très compliqué c'est relativement relativement long et tout je pense qu'au début vaut mieux commencer par une imprimante une imprimante à filaments t'es pas là tout à l'heure l'imprimante 3d donc une anette a8 un dinosaure des imprimantes 3d et une et les goumars moi j'ai pas montré la facture de tout mon matériel non alors du coup j'ai oui c'est sûr après voilà quand vous faites des leurs comme ça c'est vrai que ça va pas vous coûter très cher des fois ça fait un peu moins mal quand on les perds quand on les accroche ou quand on les perds ça fait un petit peu moins mal parce qu'on sait très bien qu'on pourra le refaire en rentrant à la maison donc ça c'est pas mal aussi c'est un très bon côté du craft aussi ma marque de lampe UV alors là j'en ai aucune idée c'est une lampe UV en 40 watts je crois mais alors le modèle je te le dirai pas j'en sais rien du tout quoi on peut choper les gardons à la fat boy si tu le découpe en petit ouais peut-être voilà je pense que là ça fait combien de temps qu'on y est là ? ah mais c'est 19h17 moi je m'étais dit on va durer une heure mais en fait on est bien plus que ça a duré un peu plus qu'une heure ouais il y a des questions chelou sur ça voilà je suis d'accord une heure on veut pas après on a attendu c'est qu'il faut entièrement la monter ouais mais c'est génial de monter son imprimante 3D en entier parce qu'au moins tu sais comment elle est faite et s'il y a un truc qui déconne tu sais où ça déconne et c'est quand même pas mal des fois du PRA UV j'en ai aucune idée voilà l'ensemble de mes leurres homemade c'est que là ouais mais là j'ai du mal à bouger parce que j'ai tout qui est calé alors si je me lève je fais un carnage mais non non après là je peux vous ce que je vous ai fait voir depuis le début ce que j'ai devant moi donc c'est des petits cranks des petits cranks que je vous montre plusieurs coloris de ce type là j'ai des jerks comme ça un petit peu plus gros un petit peu plus gros que cela avec des équilibrages un petit peu différents des gros là c'est ce que j'ai sur place alors le problème c'est que j'ai pas tout mais des gros comme ça des comme ça et après sur les leurres souples j'ai beaucoup travaillé sur les fat boy donc du coup je suis resté quand même assez longtemps sur les fat boy parce que mine de rien c'est pas parce qu'on fait une taille qu'on peut faire les autres tailles directement il y a quand même pas mal de trucs à doser à jauger donc voilà après l'heure me prend quand même pas mal de temps je vais pas vous dire que je fais l'heure en 5 minutes l'heure quand je m'y mets je vous dis là je parle de ce jerks parce que j'y suis à fond en ce moment dessus sur celui-là même si la truite me fera pas mal s'amener mais l'heure comme ça c'est j'y suis depuis janvier je crois depuis janvier je suis à travailler sur ce leurre l'équilibrage à la finition pas mal de trucs à l'intérieur donc voilà dans l'année on pourrait en faire plein il n'y a pas de soucis c'est moi qui veux les faire qui veux les faire le plus chiant des possibles et surtout pour ça ça va vite un format fat boy big bait on va essayer d'y travailler on va essayer d'y travailler on verra bien si c'est faisable mais c'est pas c'est pas gagnant quoi alors quand même c'est sûr à saint etien et cantalafou on aimerait aller partout on aimerait découvrir toutes les régions sans dire d'aller à l'étranger déjà on aimerait bien découvrir toutes les régions de France ça nous ferait vraiment vraiment un jig ou un je sais pas un grub un peu original alors ça j'y ai pensé déjà c'est pas évident déjà je voulais pour m'amuser je pense que je vais récupérer le gros fat boy et je vais y mettre un grub un gros grosse faucille à l'arrière je pense que ça peut être assez rigolo et à un moment donné je pense que je vais m'amuser avec ça un truc un peu balèze quoi ça serait assez rigolo je pêche le marlène bleu non malheureusement non pas encore il n'y en a pas dans la petite rivière à côté j'ai le même live pour les leurres souples ben ouais après après si le principe de live comme ça un petit peu sur le matos et tout après je vous dis j'aimerais bien me faire un leurre avec les un leurre live avec vous ça serait vraiment intéressant donc ça je vais essayer de me coller quelques questions ça sera sur comme je l'ai dit au début s'il y en a qui n'étaient pas là je vais faire je pense 5 lives et dans chaque live je poserai quelques questions bien spécifiques et comme ça on fera un leurre ensemble et ce leurre j'essaierai de le mettre je le mettrai sur un site de partage comme ça si vous avez une imprimante 3d ou si vous connaissez quelqu'un qui a une imprimante 3d vous pourrez l'imprimer directement ça sera sympa bon mais voilà là je crois que 19h 22 ouais il va falloir bientôt aller aller s'occuper un petit peu de la famille aussi donc les fat boys dispo en magasin on n'y est pas encore mais pourquoi pas faut jamais dire jamais on sait pas on verra bien un jour peut-être ah oui tu fais bien de me rappeler j'étais parti à mon truc voilà donc la semaine prochaine vous aurez une petite petite vidéo spéciale voilà c'était la vidéo cachée d'une partie de la Guadeloupe donc sur Marie Galante où on a fait de la pêche à pied et vraiment c'était un super moment Marie Galante j'en ai des souvenirs de ouf je me suis de tout le voyage à Guadeloupe d'ailleurs mais Marie Galante c'est vrai qu'on a été vraiment vraiment super bien sur cette tira à 20h et ça devrait être assez sympa je pense moi je l'ai pas vu là c'est Toche qui est en plein montage donc on verra bien on verra bien ce qu'il nous dit et le rom le rom par contre on a oublié pourquoi je sais pas mais on a oublié bon mais allez je vais vous laisser parce que bientôt il va falloir aller écouter quelqu'un qui va parler à la télé aussi il va falloir voir s'il nous dit qu'il faut rester encore confiné pendant pendant encore 6 mois ou si on va bientôt pouvoir sortir de la maison voilà bon allez les amis je vous dis à bientôt on verra si s'il y a moyen de faire si on peut faire d'autres lives ou déjà profitez bien de Marie Galante parce que vous allez vous régaler et moi je vous dis à la prochaine pour un autre petit live je pense ou même Toche faire un autre live si jamais on est encore confiné pendant 6 mois allez à bientôt tout le monde à la prochaine ciao ciao alors comment on arrête c'est là allez salut à bientôt